Bonjour, 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 vos questions comme d'habitude pour le match de demain, Romain, si, ah le micro, Zach, attention caméra, Zach, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'état de Chadli, compagnie, ils sont prêts à jouer 100% fit pour le match de demain, on verra tantôt, ils ont fait jusqu'à maintenant la plus grande partie des entraînements mais toujours quand même un peu contrôlés, avant hier, Chadli avait fait une partie, le lendemain il avait une petite réaction, donc hier il a fait un peu plus, donc dans ce sens-là on espère les avoir fit pour demain, la seule question est s'il n'y a pas de réaction après l'entraînement d'hier et après l'entraînement d'aujourd'hui, mais bon l'intensité de l'entraînement d'aujourd'hui elle sera très basse, et puis dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller loin avec eux, combien de minutes il faudra quand même en tenir compte, si on commence avec les deux, donc c'est un peu le genre de choses aussi avec les autres, on perd Yari, on perd Amuzu, Didion s'est présenté malade ce matin, et Sardella est toujours un point d'interrogation, donc c'est un peu voir avec qui on peut commencer, et ce dont on doit tenir compte, au cas où, parce que naturellement c'est un risque pour tout le monde, mais la durée est naturellement un plus grand risque pour Chadli et compagnie que pour certains autres. En coach, je hoort overal zeggen dit is de wedstrijd van het jaar, althans dat staat in de kranten vandaag. Ervaart u dat ook zo? Ervaart u dat ook zo? Nee. Elke wedstrijd van Annelette is de wedstrijd van het jaar, want of je nu tegen een stende speelt of een ander, je moet drie punten hebben, je moet voldoen aan je ambitie, je moet normaal gezien werken naar titels of naar andere dingen. Dus wat is er belangrijker? Ze zijn allemaal even belangrijk om iets te bereiken en ja, natuurlijk op papier en in de kranten kan het zijn dat die belangrijk is en voor de supporters en voor sommige mensen ook. Maar voor mij is dat natuurlijk iets anders, maar dat is niet belangrijker, want ze zijn allemaal even belangrijk, zeker gezien de situatie waar we in zitten. De benadering naar zo'n match moet dezelfde zijn dan een ander, of omgekeerd. Dus alles is belangrijk. Merci. Bonjour. Pour en revenir à compagnie Chalier, est-ce que l'un des deux a plus de chance de se retrouver sur le terrain demain que l'autre? Et si oui, lequel? Non, je crois que Vincent est un peu plus loin que Nasser au niveau de l'intensité et tout ça, mais je crois qu'ils sont tous les deux à ce niveau-là, si rien ne change après l'entraînement d'hier et l'entraînement de tout à l'heure, je crois qu'ils sont tous les deux dans le même sens, sauf que l'un un peu plus loin que l'autre et qu'on doit voir comment ils digèrent ça ou comment ils gèrent ça, ou on gère ça demain. Francky, je comprends que tu n'aies pas envie de parler du match de l'année, mais bon, en cas d'élimination demain, la saison risquerait quand même d'être très longue, à 8 points, des playoffs 1, etc. Ce n'est pas compliqué de encore pouvoir motiver les troupes jusqu'au bout? Je ne vois pas. Il est clair qu'on a tous l'ambition de continuer, il est clair qu'on continuer après avec la récupération de certains joueurs, avec une remise en route au mois de janvier. C'est naturellement important pour la suite du club et on connaît les ambitions du club. Et bon, si ça se passe comme ça, c'est comme ça et on ne sera pas. On sera bien sûr très déçu, mais je ne vois pas en quoi ça devrait changer la motivation pour ce qui reste encore. Donc, selon moi, il faut diviser les deux. Et le jour où on arrête d'avoir de l'ambition, on doit arrêter d'être ici et arrêter de jouer à Anderlecht. Et si c'est playoff 1, je préfère. Si c'est la coupe, bien sûr. Et si c'est playoff 2, on doit tout faire pour sortir au mieux de playoff 2 où il reste encore certains buts. Mais il est clair que les autres sont prioritaires. Pour un match compliqué comme Bruges, avec une équipe expérimentée, est-ce que c'est important d'avoir justement des mecs comme Compagnie et Chadli, des cadres, des gars avec de l'expérience pour mener un peu les jeunes dans ce qui sera un match important ? Je crois que c'est toujours important quand on regarde l'évolution. La jeunesse, elle a toujours été entourée de gars d'expérience et aussi de ça qu'ils apprennent. et c'est là qu'ils peuvent les aider sportivement et au niveau extra sportif. C'est-à-dire au niveau des sensations, au niveau de l'approche, au niveau du coaching qu'ils ont encore besoin sur le terrain. Donc c'est clair que l'expérience et la qualité de certains joueurs, ça fait évaluer mieux les jeunes aussi. Est-ce que Bruges de grande favoriée en de compétitie, ou est-ce que Bruges de bécquer une autre compétitie, une autre sfeère avec le public qui est vraiment vraiment vol? Est-ce que Bruges est possible ? Oui, nous pouvons dire que Bruges est favoriée ? Je ne pense pas que vous pouvez dire que vous pouvez dire, mais que vous pouvez dire. On connaît les qualités et appréciezons les qualités. Je sais ce que nous avons dit. Nous avons voulu bien faire les compétities à la compétitie. Je sais ce que c'est la compétitie, où elles voient très bien la compétition de Champions League, où elles ont dépassé de prestaties très bien les élèves. C'est un fait de passeur, mais... Je vais vous dire au favoriée. C'est toujours sur papier, c'est toujours sur le match. Nous connaissons et connaissons la réalité qu'ils sont un peu plus loin que nous. L'écart entre Bruges et Anderlecht n'a pas arrêté de se creuser ces dernières années. C'était l'inverse avant, en faveur d'Anderlecht. Parfois. Comment tu perçois ce changement de situation ? Toi qui as connu le club en tant que joueur, en tant qu'entraîneur auparavant, qui as souvent connu la situation inverse, comment tu vis cela ? Comment est-ce qu'on lit ça ? La réalité est là. Je crois qu'il ne faut pas retourner vers le passé. Il est clair qu'on doit encore tenir compte de certaines choses du passé et qu'on doit payer aussi encore certains comptes à ce niveau-là. Mais ça, c'est l'évolution et c'est à nous de réagir dans le futur, aujourd'hui et demain, et pas retourner sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est trop tard, on ne peut plus rien y faire et on doit essayer de faire tout pour fermer ce truc qui existe. Le club Brugge heeft volgens mij de meeste ervaren en beste middenveld van België. Je zet daar hele jonge spelers tegenover. Is de strijd daar gestreven, denk ik, op de middenveld? Non, c'est pas seulement le middenveld, je veux dire, on se joue contre un team et c'est pas le middenveld de Brugge, c'est le plou de Brugge et c'est le plou de Brugge. Je pense qu'il y a d'autres qualités sont encore dans le middenveld, donc je ne regarde pas beaucoup de qualités, on connaît, on respecte, mais on se joue contre une plou, et on se joue contre une plou. Est-ce que vous avez en place un dispositif spécial type mise au vert ou quelque chose de spécial pour motiver les gars et les garder concentrés ? Si la mise au vert est là pour motiver et concentrer les gars, c'est que quelque part il y a un problème. La mise au vert, c'est peut-être pour les mettre dans les meilleures circonstances, mais pas pour les concentrer. Ça veut dire que si on fait une mise au vert, c'est pour avoir certaines choses un peu plus sous contrôle. Mais ce n'est pas la motivation, la concentration, c'est plutôt le repas et ce genre de choses-là. On les garde après l'entraînement juste pour manger, après ils peuvent rentrer à la maison. C'est aussi les consignes, les accords qu'on a fait avec les joueurs au départ. Si on joue très tôt, on va aux mises au vert pour des raisons spéciales, circonstances ou autres, après la Noël et tout ça. On va aussi faire une mise au vert un peu différente. Mais demain ou ce soir, on ne fait pas. Ça veut dire que suite à ce qu'on a connu avec les joueurs, on va les voir demain matin ou demain fin de matinée et faire la préparation après comme si on était en mise au vert, mais pas un partit de ce soir. Avec Verscharen, j'ai encore eu un joueur très important. Est-ce que vous avez encore beaucoup de concurrents dans votre groupe ? Pour tout le temps, vous avez encore beaucoup de concurrents dans votre groupe ? Vous avez encore beaucoup de concurrents dans votre groupe ? Oui, mais la concurrence peut être stimulant. Je ne sais pas si ça, mais c'est ce qui est de motivation de joueur, c'est la concurrence qui est maintenant devant nous, pas dans notre propre équipe. Coache, encore une question sur Compagnie et Shadley. Ils voient-ils à vous pour cette wedstrijd? Ils voient-ils comme une matche de l'année, mais comme une grande wedstrijd. Ils voient-ils avec des vrais pour commencer, parce qu'ils sont maintenant une fois important pour cette équipe? C'est-à-dire qu'il est difficile? C'est-à-dire qu'il va-t-il? Non, mais ils ne doivent pas pour moi. Ils viennent à moi et je vais à rien. Ils voient-ils tout à très vite. Ils voient-ils aussi à leur speler comment il se sent, ce qu'il pense qu'il pense qu'il pense. Ils demandent à moi ce qu'il pense qu'il pense. Et ainsi, nous essayons une solution pour trouver. Je ne veux pas la question sur ce qu'ils veulent ou non. C'est très clair. C'est-à-dire qu'ils veulent nous voir comment on est le risque. ou de l'autre côté, donc c'est la seule discussion que j'ai toujours voulu avoir avec eux. Ce qu'ils peuvent tout simplement dire, c'est comment ils se voient et qu'ils voient ce qu'ils voient sur leur blessure ou sur leur mentalité à un match, comme aujourd'hui. Mais c'est une communication interne qui va très vite. Deux autres joueurs sont rendu en entraînement, Nasri et Bakali, tu pourrais les voir en fin de saison ou alors ce sera plus pour janvier qu'ils seront prêts à rejouer ? Je ne crois pas que ce sera pour maintenant. Il y a un challenge pour ces garçons, c'est le 5 janvier. Je crois que c'est très important pour eux que dans les semaines qui restent encore jusqu'au 5 janvier, ils montrent qu'ils sont capables de réintégrer le groupe presque à 100%. Et si ce n'est pas le cas, on devra voir le 5 janvier ce qu'on fait exactement avec. C'est naturellement une période un peu difficile, il y a les vacances, il y a la trêve, il y a les fêtes. Mais ça c'est le plus grand challenge pour ces garçons. Et jusqu'à maintenant ils ont encore une manœuvre de rattrapage à faire. Je pense que c'est à faire. Je pense que c'est à faire. Je pense que c'est peut-être qu'on fait un jonge ploeg. Est-ce que ça peut pas faire pour une pénalty ? Je pense que les jeunes sont pas juste pour la pénalty de la pénalty de la pénalty ? Je ne traîne pas la pénalty de la pénalty de la pénalty ? Je ne sais pas quel point de penalty je veux trapper, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas de problème, donc nous sommes là-bas préparés, mais nous devrions un jeune peut laisser trapper, parce que nous n'avons pas beaucoup d'ouder. La remarque que tu veux faire pour Nasri et Bakali, c'est aussi pour Dimata et Najar, ou bien eux sont encore plus loin et ils n'entrent pas en ligne de compte pour le stage, et deuxième chose, est-ce que tu vois déjà plus clair pour ce stage et pour le groupe que tu prendras avec, est-ce qu'un gars comme Vandenborg par exemple viendra avec vous ? On n'a pas encore fait la liste définitive, on va prendre plus ou moins une trentaine de joueurs, mais il restera à définir, le but c'est de prendre tous les joueurs fit avec, ou ceux qui le sont presque, mais l'idéal serait naturellement d'avoir une situation où tous ceux qui viennent en stage sont capables de jouer les matchs amicaux et sont capables d'entrer en ligne de compte pour le match de Bruges après. Et tout le reste c'est vraiment avoir en fonction de l'individu et de l'évolution de ces garçons dans les prochaines semaines, donc ce sera un choix à faire au départ et puis un choix à faire le 5 janvier en fonction des possibilités différentes et des besoins. Oui, Najar je n'ai pas encore vu, donc il est très loin pour le moment dans le sens où il est en Amérique je crois, donc au moins il est loin, mais je ne sais pas où il en est exactement, on espère récupérer le 5, mais je ne sais pas dans quel état il va arriver et avant qu'il arrive, avant qu'il commence, on doit quand même faire les tests nécessaires pour voir où il en est au niveau médical, où il en est au niveau physique, et Dimata il n'est toujours pas sur le terrain, donc ce sera aussi à voir à ce niveau-là, avec l'ensemble du médical et du côté physique, ce qu'on fait avec ça. Francky, heb-je eu le sens de ce que ça peut être un tournois pour Anderlecht, un vol closest àство du club Brugge, un placeau pour l'道 de finale, tu es suivante un tournois pour la clupe ou l' notion d'évoil peut être un tournois pour votre club dans ce ? Un tournois? Je crois que toujours en que vous attendez de каче respondent un tournois pour que vous puede que aussi ce soit un様ne ejercitement dans son realizing, bon, ce sont les C'est une matche qui va être un point de jeu, parce que nous attendons une moelle matche contre Genk et après nous attendons une très moelle matche contre Antwerp. C'est important pour la perception des joueurs de joueurs, c'est que si on peut gagner contre Brugge, c'est un boost, c'est un boost. C'est un boost, c'est un boost, et on peut aussi travailler à la prochaine matche. Mais trois jours après, c'est un point de temps à attendre. Nous étions étudié avec le blesseur, mais quelqu'un qui vient de radar, c'est Peter Gerkens. Comment est-ce qu'il est-il avec ? Peter Gerkens est encore un temps. Il y a parlé d'une operative, mais il y a une beweging pendant la révalidation, Il y a l'a pas besoin d'une operative, il y a une naturelle beweging, et d'une operative avant d'une operative. Il y a l'a pas besoin d'une operative. Il y a un temps, c'est comme ça, si on en a l'a pas été operéé. Non, il y a de 5 janvier, il y a beaucoup de choses qui evoluèrent, mais qui nous devraient encore un temps. Ok, merci. 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 Tot morgen.